Salut tout le monde c'est Alwin et Tox ! Bon je sais pas si vous êtes au courant mais depuis environ une semaine il y a beaucoup de post qui pop sur internet à propos d'un leak sur la future extension de World of Warcraft. Pour cette vidéo vous êtes autorisé à lâcher vos plus gros commentaires qu'ils soient négatifs ou positifs pour spéculer par rapport à cette extension. Bon on a profité de l'occasion pour vous en parler, voir un peu ce qui a fuité mais surtout pour avoir vos avis. Et avant qu'on commence on voulait quand même vous préciser que tout ce dont on va vous parler n'est que spéculation, absolument rien de ce qui va être dit dans cette vidéo n'a été confirmé par Blizzard. Et évidemment vous avez toutes nos sources en description. Alors pour commencer le nom de cette future extension serait World of Warcraft Shadowsland et elle se déroulerait dans deux nouveaux continents, les Terres de l'Ombre et les Iles du Dragon. Bon on a plein plein de choses à vous dire. Tout d'abord Elune, Elia ainsi que d'autres personnes travailleraient ensemble pour lutter contre l'invasion du vide dans les Terres de l'Ombre. Sylvanas combattrait au nom d'Elia après avoir passé un pacte avec elle, ce qui justifierait entre gros guillemets son plan plus global et surtout ses attaques répétées pendant Battle for Azeroth. Mais vous allez voir, on y revient juste après. Ensuite il y aurait deux trucs. Le premier ce serait que Buonsamdi serait sous l'emprise d'Akhar l'écorcheur d'âme qui chercherait à consumer l'âme des morts pour revenir à la vie. Et le deuxième truc c'est qu'Ashara quant à elle aurait vu le retour de l'Empire Noir juste avant sa mort. Et c'est ça qui expliquerait son air effrayé dans la dernière cinématique de Défaite. Vous vous rappelez de Teldrassil ce magnifique barbecue qui s'est éteint trop tôt ? Bon, ma saucisse avait pas fini de cuire au final ! Bon c'est bon, je vois déjà certains d'entre vous s'énerver, je rigole, on se taquine entre Horde et Alliance. Bon, le plus dégoûtant dans cette histoire c'est que Sylvanas aurait causé autant de morts pour parvenir à nourrir Elia parce qu'elle serait en pacte avec elle. Et oui, je peux vous assurer que si c'est vraiment le cas, ça aurait été une super bonne raison. Bah oui, parce que à la place que les âmes aillent à Elia, elles seraient allées à Nialota qui, je le rappelle, Nialota, c'est une cité engloutie où des dieux très anciens seraient endormis. Donc bon, si c'est ça, on peut clairement la remercier à moitié, oui, parce que c'est quand même pas très gentil malgré tout. Bah ouais, parce que, a priori, son seul objectif, c'était de tuer les habitants condamnés d'Azeroth pour ramener leur âme vers un endroit sûr. Et donc voilà en gros sur quoi serait basée l'histoire de la future extension. Bon, c'est bien beau tout ça, mais à quel contenu est-ce qu'on aurait le droit ? Bon, pour les Terres de l'Ombre, la zone de départ s'appellerait Darkfront et on aurait affaire aux Elfes de la Nuit, aux Chevaliers de la Lame d'Ebène ainsi qu'à Elia et Sylvanas. D'ailleurs, Elia étant devenue une alliée par substitution, vu que c'est une alliée de Sylvanas, est-ce qu'elle serait plus gentille, mais surtout, est-ce qu'elle serait beaucoup plus jolie qu'à Légion ? Bah ouais, un nouveau skin, ça pourrait être pas mal. Le but principal de cette zone, ça serait d'empêcher Nyalotha de consumer l'âme des morts et donc de donner un max de pouvoir aux dieux très anciens qui l'habiterait. Et en ce qui concerne le skin de la zone, il y aurait des immenses rivières d'âme qui la traverseraient. La seconde zone s'appellerait Morbara, ça serait là-bas justement que tous les trolls de sang qu'on a tués à Battle for Azeroth auraient atterri. Dans cette zone, on apprendrait que Buonsamdi était depuis le début sous les ordres d'Akar l'écorcheur d'âme. Mais en fait, on l'aiderait à le renverser pour que notre troll préféré retrouve son titre de Loa de la mort. Et je sais pas si vous vous en rappelez, mais à un moment, Buonsamdi a dit ça. Non ! C'est impossible ! Le boss va être fouillé ! Le bon vieux Buonsamdi peut pas perdre un esprit comme ça ! Oh, c'est pas bon du tout ! Donc le fait qu'il ait quelqu'un au-dessus de lui serait totalement logique. La troisième zone, ce serait Alnir-Riftland. Et encore une fois, désolé pour mon accent, mais vous commencez à avoir l'habitude. Bon, ça serait une zone dissimulant de nombreuses failles dimensionnelles, un peu comme celle d'Aln, dans laquelle était logé Xavius au Cauchemar d'Emeraude. Et en fait, il s'agit de l'endroit où sont créées toutes les réalités. Et pour finir, l'avant-dernière zone s'appellerait Xeros, ou Xero, je sais pas comment ça se prononce. Ça pourrait être une zone semi-pacifiste, où les esprits reposent. Ça serait un peu le hub des deux factions, et aussi un sanctuaire. Donc le PVP ne serait évidemment pas autorisé, un peu comme à Dalaran. Et la dernière zone, ça serait du coup la fameuse Nyalota, la cité dont on vous a déjà parlé. Mais en vrai, on n'a pas eu beaucoup plus d'infos en plus sur cette zone. En ce qui concerne les îles du dragon, on sait pas grand-chose là-dessus, à part un truc super cool, c'est qu'on devrait reconstruire l'histoire qui lie le vol draconique noir à chacun des autres aspects draconiques. Et ça, je trouve que ce serait trop stylé. Bon, passons au côté super intéressant, le côté PVE. Il y aurait un total de 9 instances disponibles au lancement de l'extension, et il y en aurait 6 dans les terres de l'ombre, et 3 sur les îles du dragon. Et pour les raids, bah, il n'y a pas eu vraiment d'informations dans le fameux leak dont on vous a parlé, donc bon, pour l'instant, on ne saurait pas. Il y aurait aussi une nouvelle classe qui ferait son apparition, et ça serait la classe bricoleur, qui serait largement inspirée par les technologies Gnome et Goblin. Cette classe, elle pourrait porter des armures en maille, et elle serait capable d'être tank, îles et DPS, et elle utiliserait des tourelles, des bombes, et toutes sortes d'autres mécaniques pour tanker, infliger des dégâts, et healer ses camarades. Et je vous avoue qu'à première vue, elle ne m'intéressait pas du tout cette classe, mais en fait, avec du recul, en termes de gameplay, elle pourrait être enfin innovante, un peu comme l'a été le DH à Légion, mais surtout, ça serait une classe super originale, parce que ça serait la première en maille, qui pourrait tanker, en plus d'avoir en première caractéristique de l'intelligence. Donc, ouais, je pense que si ça arrivait, j'irais quand même jeter un coup d'œil. En fait, ce serait un peu à l'image de Torbjorn d'Overwatch, si vous voyez ce que je veux dire. Et avant de vous laisser, on va vous donner également quelques infos plutôt intéressantes qu'on a pu récupérer par-ci par-là. Y'aurait un système de talent secondaire, à l'image de celui avec nos armes prodigieuses de Légion, qui serait mis en place, et porterait le nom de Vestige of Power. J'ai pas non plus un accent de dingue. Alors pour le coup, là, les sets de raids, ils seraient pas réintroduits, mais y'aurait des sets dédiés à chaque classe qui verrait le jour en jeu, et qui serait la récompense de défis uniques à chacune d'entre elles. Y'aurait un système de champions qui serait à nouveau utilisé, mais cette fois-ci, avec des héros morts, des héros défunts, pour qu'ils nous viennent en aide. Vous avez compris, on pourrait dire bonjour à Uther, Kern, Vol'jin, Variant, mais aussi avec un certain grand méchant, peut-être qui s'appellerait Artas. Bon, c'est pas dit dans le leak, mais étant donné qu'il est mort, ça pourrait être super badass. Bon bah voilà, pour nous, c'était les dernières infos les plus intéressantes qu'on pouvait vous donner sur cette possible prochaine extension. On espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, nous perso, on trouverait ça super sympa comme extension, même si la totalité du leak ne nous plaît pas à 100%. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche, parce qu'on est de retour, une vidéo toutes les semaines, il faudrait pas que vous les manquiez. Ouais, on trouve que certaines choses seraient excellentes, même si tout ne fait pas l'unanimité dans nos cœurs. Alors, à vous de nous dire ce qui vous plaît ou non, et nous, on vous dit à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501